Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si on parle de ce temps, on a besoin du temps chronologique. Parce que si tu as un rendez-vous demain, il ne faut pas l'oublier. Et bien, moi, j'ai de plus en plus cette vision que le temps, ce ne sont que des synchronicités. Et qu'on a été formaté à dire que le temps, c'est carré, c'est ici, maintenant, c'est 8h, c'est midi, c'est machin. Non, le temps, c'est les cycles, c'est le soleil et la lune, ce sont les étoiles. Et ce ne sont que des rencontres et des synchronicités. D'accord. À partir de là, c'est relative. Toutes les rencontres qui sont faites dans ce temps, ne peuvent pas être, si tu veux, pures. Puisque le temps, quand il y a le temps, existe aussi une mémoire. La mémoire qu'on a, maintenant, quand il n'y a plus le temps, quand elle a fini, la mémoire est finie, quand il y a juste la présence d'instant en instant, ce temps de la mémoire qui se construit n'est plus là. Donc, c'est une illusion. Ce temps-là, c'est une illusion. Et cette illusion, c'est celle-là qui nous mène par le bout du nez dans ce monde. Parce que nous croyons qu'il nous faut du temps pour être heureux. Mais justement, tout dépend de cette vision du temps, pour moi. Oui, allez-y. Non, simplement, la notion de synchronicité, je crois que là, c'est le plus important et que ça se travaille. C'est un travail perpétuel. Et quand on arrive à être dans la verticale, on n'a plus de problématiques parce qu'on va où on doit aller, mais on ne sait même pas pourquoi. On s'y retrouve. La tendance, l'intuition. L'intuition. C'est assez travail. C'est là. C'est dans le cœur. Oui, enfin, le plexus ou la verticalité. Je m'en fous. Mais quand on a travaillé ça, je l'éprouve personnellement. Il y a quelque chose qui serait intéressant de voir. Qui parmi vous pense qu'il traverse le temps ? Et qui parmi vous pense que c'est le temps qui le traverse ? Réellement, c'est un sujet vraiment très sérieux. Vraiment très très sérieusement si on veut le prendre. Comme ça, à main levée, qui pense qu'il traverse le temps ? Moi, j'aimerais que ce soit un exemple concret, définir ce que je disais. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse absolument pas ce que tu dis. Voilà. Donc, parce que je suis dans... Parce que le temps n'existe pas. Je m'en fous. C'est intellectuel pour moi. Oui, voilà. C'est intellectuel pour moi. Donc, savoir que si, que ça ou ça, ça se mord la queue pour moi. Je suis complètement en dehors de ce truc. Mais par contre, travailler sur moi pour pouvoir libérer mon corps pour qu'à ce moment-là, il soit dans sa justesse, dans la verticalité, qu'on a tous du mal à récupérer. Parce que ça, on est... Je suis verticale, je suis assise. L'homme, il est vertical. On connaît tout. Ben oui. Si je comprends bien ce que je voulais dire. Travailler ta verticalité de telle sorte que tu libères... Tu libères ta possibilité d'être dans la synchronicité. Oui. Si je comprends bien ce que tu veux dire, quand le langage que j'utilise ne comporte pas, on va dire, un verbiage ou un vocabulaire spirituel, ou pseudo-spirituel, tu ne te sens pas connecté. Et que si c'est quelque chose, une suite logique, c'est plus difficile, c'est interprété comme du mental. Non, on n'a pas parlé de spiritualité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été considéré comme du mental, selon toi ? Tu as dit cette pro-mental ? Répète tes deux phrases. Ah, voilà. Moi, je voulais que tu les définisses, que tu lui donnes des exemples. Est-ce que tu penses que tu traverses le temps ? Ou alors, est-ce que c'est le temps qui te traverse ? C'est-à-dire que tu as une vie, d'accord ? Et cette vie se déroule, et tu traverses cette vie, d'accord ? Il y a un temps, d'accord ? Par exemple, je vis 60 ans, 80 ans, 90 ans, pour sa fin, et je traverse ces 90 ans d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en a, ils travaillent sur eux, d'autres ils vont à l'église, d'autres ils vont lire le Coran, peu importe. L'individu traverse le temps. Ensuite, il y a une autre idée, qu'on a très peu explorée, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle le temps traverse. Ce qui voudrait dire que serions-nous quelque chose, notre identité, serait-elle au-delà du temps ? Pourrait-elle être capable de voir le temps qui passe, qui se déroule ? Et le fait de pouvoir voir le temps, ne serait-ce pas le fait d'observer que nous sommes en notre éternité ? Cela n'a rien de spirituel, mais juste une observation. Donc, le fait qu'à chaque fois qu'on va vouloir définir le temps, donner un sens au temps, c'est sûr qu'on est dans le mental. Puisque le temps qui se répète est l'action de la pensée. L'action qui se répète dans le temps, c'est la pensée. Mais ce qui observe la pensée est détaché de ça. Et il est sans souffrance, il est sans effort. Et ça, c'est ce qu'on est profondément. On n'est pas l'individu. On est aussi l'individu. Mais on n'est pas identifié. On n'est pas identifié à l'individu. Mais si les débats se... Et c'est là, je pense, la verticalité dont tu parles. C'est-à-dire l'horizontalité... Donc je vais parler de la verticalité, si tu permets, j'en parle, parce que je vais le définir. D'accord ? Ce qu'il m'a demandé, mon copain là à droite, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on vit dans un état où la pomme de Newton, ça dit quelque chose. Donc on a à rester verticaux par rapport à cette obligation. C'est beaucoup plus compliqué d'être verticale et correctement verticale, surtout quand on est un peu... Et puis même jeune. Et cette verticalité, elle se travaille, tout simplement. Et elle s'est travaillée... Je vais revenir au yoga, au Zazen. Et quand tu travailles ta verticalité, à ce moment-là, tu libères ta respiration et toutes tes tensions. Parce que tu vois tes épaules là, qui sont un peu en avant. Et bien ça, ça part tout seul à force de travailler sur la verticalité en Zazen. Tu sais ce que c'est les Zazen. C'est une position avec la pose des genoux, le bassin légèrement en avant, et puis le nez au-dessus du hara. Donc bon, si tu le pratiques, petit à petit, tu vas te rendre compte que tu te libères au niveau respiratoire. Et bien pour moi, c'est... Tu vois, tout ce que tu dis au niveau du temps, etc., moi je me viens, mais pour l'instant, finalement... Enfin, j'en arrive à ne plus en avoir besoin de tout ça. Non, pour moi, ça ne fonde pas ma vie. Ce qui fonde ma vie, c'est de regarder pousser les plantes. Les plantes, elles vont vers le haut, etc. Et moi, j'essaye de me tenir verticale également. C'est ça la verticalité pour moi. Est-ce que la plante fait des efforts pour sa verticalité ? T'as lu beaucoup de livres sur les plantes ? T'as lu beaucoup de livres sur les plantes ? Est-ce que la plante... C'est pas une question de connaissance à chacun. Non, mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Non, non, non. Donc la verticalité, l'arbre, il sait ce que c'est que d'aller vers le soleil. Il y a la photo sanitaire. Mais ce que je veux dire, alors, si on vient ici... Et puis les racines aussi. Si on vient ici, on vient ici gratuitement, chacun d'entre nous. On est ce qu'on est. On n'a pas fait des études approfondies, ni moi, ni lui d'ailleurs. On n'a pas d'études. C'est quelque chose qu'on parle ici, de choses qu'on a compris avec le cœur. Du ressenti. Voilà, du ressenti. On est bien d'accord. Mais moi, je trouve qu'elle est dans le thème aussi. Alors, c'est sa manière de... Oui, 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 oui. De dire les choses. Mais d'ailleurs, après, c'est une compréhension des uns et des seuls. Je dis que... Ah, t'as la thématique. ...dans la thématique, mais... Après, c'est une question de compréhension. Moi, la verticalité ne parle pas du... Non, mais c'est se tenir debout, être vertical. Oui, mais je veux bien, mais ça ne me parle pas. Parce que c'est s'enraciner d'abord les arbres, les plantes. Ils s'enracinent d'abord l'après-monde. Mais est-ce que toi, je m'entends ? Est-ce que je te dis que le fait qu'elle parle de verticalité, ça ne me parle pas ? Mais ça veut dire juste le fait de se tenir debout ? Non, non, c'est une question... Non, c'est une question de l'expérience. Non, pour toi, je suis pas pour elle. Regarde, elle est en train de te dire que je ne m'entends pas, en fait. Je ne m'écoute pas. Si, si, moi, je t'entends. Mais non, mais je te dis que ça ne me parle pas. Parce que tu veux qu'elle comprenne. Mais voilà. Je te parle que tu dis, mais ça ne me parle pas, d'ailleurs, comme le monsieur. Tu allais parler de verticalité. Ben, il m'a demandé, il a dit que ça veut dire casaco. Non, c'est pas un point de vue. Et là, il est nécessaire de faire juste une mise au point. C'est pas un point de vue, c'est un travail. Un instant, s'il te plaît. Non, mais là, ça a fait de parler. Après, je prends la parole. Nous, ce qu'on a mis ici, c'est donner la parole à tout le monde. Ben oui. D'accord ? Et dans un groupe, il se passe que, parfois, certains monabolisent la parole. D'autres qui parlent peu souvent, ont des choses très intéressantes à dire. Et là où on commence à gagner ensemble, c'est quand on se donne la parole les uns aux autres. Il est nécessaire de poser des bases. Parce que je ne laisse parler de toi. Des bases, oui, oui. On va laisser parler. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un questionnement, tu sais, comme par exemple, tu as questionné le fait que, ben, c'est quoi le temps ? C'est quoi traverser le temps, etc. Rentrer en profondeur, ça devient essentiel. Ça nous permet de ne pas nous perdre à la superficie, à la surface. De vouloir expliquer et exprimer. Juste ce qui est à la surface de notre connaissance. Parce que la profondeur, c'est quoi ? C'est en fait, par exemple, Eric va dire, ben, moi, j'entends pas ce que tu dis. Moi, je dis, ah, quelle est la partie que tu n'as pas entendue ? Il y a un dialectique, un dialogue qui se met en place. Et là, on approfondit. Tu vois, ce point-là. Et pour arriver à ça, il est absolument nécessaire qu'on se désancre de nos positions respectives. C'est-à-dire qu'on lâche prise de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît et de ce qu'on a mal enseigné. C'est les bases à chaque fois. Quand on commence une réunion, on le dit. Parce que sinon, en fait, ça devient une bagarre à la fois. Bien sûr. C'est pas le but. Voilà. C'est pas le but. Merci. Donc, je peux lui répondre, alors, ça veut dire ? Oui, tu peux surtout chercher à savoir, à la questionner sur... Ce qui serait intéressant, c'est la questionner sur... Qu'est-ce qui t'a... Quel est le point sur lequel tu aimerais qu'on approfondisse, toi, selon ton langage ? Là, tu es en train de lui dicter ce qu'elle devrait lui poser comme question. Oui, parce qu'on ne sait pas... Elle est assez grande, je pense, pour pouvoir la questionner. Je peux parler, je vous l'ai dit... Elle l'a exprimée, elle a dit... Je disais que la verticalité, c'est qu'il ne se parle pas. Mais voilà. C'est pas mon ressenti. Ben oui. Voilà, c'est tout. C'est un test qui s'est passé. C'est une observation. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est pas son d'être. Et c'est pas grave. Non, pas du tout. C'est pas grave. Si c'est pas grave, allons passer à autre chose. Non, non, si, justement, ça peut... Enfin, je veux dire, par rapport à ce que j'exprime, j'aimerais bien le préciser, c'est tout. Qu'elle ne le ressente pas, c'est une chose. Je le sens. Je le ressente pas, mais ça n'est pas le pas. Oui, mais oui. C'est OK. Mais non, c'était pas OK. Tu m'as fermé la bouche, donc maintenant, je ne sais plus ce que je vais dire. Oui, je vais parler de cette place, en fait. Je peux te diser de la laisser expliquer à... Mais je ne peux plus, là. Mais elle ne peut pas être expliquée, c'est pas son besoin. Oui, mais il y avait une question à lui poser. Non, il n'y a pas cette question. Par rapport à ce qu'elle dit, moi j'entends ce qu'elle dit, je pouvais lui poser... Non, c'est elle qui est une question, en fait. C'était soi qui posait la question en disant, pour moi, ça n'a pas de sens. Non, elle n'a pas posé ça. Non, non, c'est pas une question, mais ça ne lui parle pas. OK, j'entends. Est-ce que moi, par rapport à ça, je peux approfondir ? Ça veut dire que tu as une envie d'approfondir ? Non, par rapport à moi, non. Oui, c'est ça, tu as un besoin d'approfondir. Mais parce que je sais que j'ai aidé beaucoup de gens avec ça, déjà. C'est ça, mais je comprends pas qu'on est là aussi pour entendre les réponses des uns et des autres. Oui, mais non, mais ça ne peut pas le besoin. Donnons la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Elle peut parler pour les autres. Si toi, ça ne te parle pas, elle peut expliquer pour nous, par exemple. Elle parle pour les autres. Mais moi, j'ai dit ce que je... Oui, ben ça, je ne sais pas. C'est une grande illusion, en fait. Je suis bien due, en fait, dans tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas grand chose à dire. J'écoute. Je propose qu'on... C'est une expérience particulière. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je peux dire un truc. C'est que tu vois, quand on discute comme ça, je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on n'a pas bien assimilé ce problème-là. C'est qu'on va se dire des choses. Et on n'est peut-être pas d'accord les uns envers les autres. Et on ne sera pas d'accord les uns envers les autres. Parce que toi, tu vois ton monde. Toi, tu vois ton monde. Toi, tu vois ton monde. Et toi, tu vois ton monde. Notre souci, c'est que si nous continuons comme ça, nous ne sommes pas en train de discuter. Nous sommes en train de monologuer avec nous-mêmes. Maintenant, moi, je dis, allons discuter pour savoir qu'est-ce qu'il y a qui nous mettrait d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sortira de tout ça et qu'on sera tous d'accord. Et ce quelque chose-là, nous sommes là pour ça. Nous sommes pour cette raison-là. Nous sommes là pour ça. Pour trouver quelque chose qui soit commun à la compréhension de chacun d'entre nous. Parce que dans le fond de chacun d'entre nous, il y a cette même sincérité, cette même envie d'être heureux, cette même peur, cette même angoisse. Tout ça, c'est l'être humain. Nous sommes des êtres humains. L'être humain a appris à se braquer en disant, moi, je connais. Et on disait tout à l'heure, Moi, je sais, je dois avoir raison. Voilà. N'est-ce pas ? Et le problème avec ça, c'est que nous ne discutons plus. Nous ne cherchons plus à aller dans la profondeur de ce qui existe vraiment. Et ce qui existe, c'est la profondeur de chacun d'entre nous. Et quand on va dans la profondeur, il y a quelque chose de commun. Il y a la joie. La joie que tu auras, ce sera la même que je vais trouver. Tu vois ? De trouver la joie que toutes mes pensées, j'en ai pas besoin, et que toutes mes pensées m'obligent à penser, à penser. Et c'est comme le petit rat qui tourne. Au bout du moment, j'ai besoin que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, je m'aperçois que je n'ai rien besoin de faire, je n'ai rien besoin de penser pour savoir que tout va bien. Là, on peut se rencontrer. Là, on peut se rencontrer au-delà de nos images. Et il y a un sentiment d'union au-delà de nos désaccords. pour cela, il est nécessaire qu'on laisse de côté tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, et d'aller à la rencontre de l'autre au-delà des images. Vous parlez du postulat que les hommes et les femmes sont en recherche ? C'est un postulat ? C'est ce que vous posez comme postulat de départ ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu peux expliquer mieux ? Par rapport à tout ce qui est exprimé, ça part du principe que les hommes et les femmes sont en perpétuel recherche d'un mieux-être ou de quelque chose d'autre ? Est-ce que c'est une hypothèse qu'on doit prendre en compte ? On parle d'une évidence déjà, regarde. Est-ce que c'est une évidence pour vous ? Attends, regarde. Déjà, on n'est pas d'accord. Tu vois, l'humanité n'est pas d'accord depuis l'aube de son aube. Il y a des désaccords tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a ce désir, tu sais, au fond de lui, qu'il aimerait que sa famille soit unie, son entreprise soit unie, que les gens s'entendent bien. Tu vois, il y a ça en lui. Tu sais, il y a quelque chose qui est à soi. Mais je suis désolée, il n'y a pas que des désaccords dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments où toute l'humanité s'est entendue pour faire des choses quand même. Mais si tu regardes le fond, il y a quelque chose chez les êtres humains, c'est qu'on ne s'entend pas. Non mais vraiment. Tu remontes de la préhistoire, j'espère. Non mais même là. Non mais moi, j'ai peur de la préhistoire. Au 21ème siècle, tu vois. On en est là. C'est-à-dire, sur nos téléphones, en commentaire, on se pourrit la vie les uns les autres. On arrive à une réunion pour s'aimer les uns les autres. On n'y arrive pas. À l'église, on se donne la paix. Tu sais, à la fin de la messe. Mais juste l'instant d'après, on commence à la dilapher. Pareil à la mosquée, pareil au temple. D'accord ? Qu'il soit un doux ou juste. On a un problème. Je veux dire, même un enfant de bas âge, même un bébé, il comprend ça. Tu l'amènes là, tu l'amènes au milieu, il commence à pleurer, il ne se sent pas bien. Donc, il y a un problème et ce problème doit être vu déjà. On ne peut pas le balayer de la main et dire non, ça n'a jamais existé. Maintenant, on a la technologie. Maintenant, ce n'est pas possible. Moi, j'ai lu des livres, je m'en suis débarrassé, c'est ton problème à toi. Non, c'est le problème à l'un d'entre nous. C'est le problème de tous. Tu souffres, je souffre. D'accord ? Et on est là pour ça. Et tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'est pas rentré dans le sujet, dans les détails, et c'est vrai que Dieu sait que c'est douloureux, on ne peut pas vivre la joie tant qu'on ne l'a pas fait. C'est cette recherche de l'amour, de la joie, du bonheur. Je pense que c'est intrinsèque à chaque être humain. Mais après, tu vois, cette recherche, elle arrive à un moment où on ne peut pas tout le temps chercher. Parce que la recherche, ça veut dire qu'il y a un mouvement de tes pensées qui constitue le temps au moment où tu auras trouvé, il y aura quelque chose. Donc il y a un désir de trouver et tu es prisonnier du désir. Et la plupart d'entre nous, on est prisonnier de ce désir dans ce monde. on court, on court, on court vers quelque chose qui sera merveilleux. Mais certes, il y a l'amour, il y a l'amitié, le partage, tout ça, qu'on veut tous l'avoir, on veut tous être heureux. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre tes pensées pour pouvoir chercher et gagner ça. C'est quelque chose que tu dois abandonner toutes tes pensées. Parce que quand tu les as abandonnées, cette chose, elle est là. Tu vois ? Et là, il n'y a plus de cherche. Il n'y a plus personne qui cherche. Je suis d'accord dans cette idée parce que justement, la recherche peut paraître vaine tant qu'on cherche à l'extérieur. Et c'est quand, alors, à partir du moment qu'on recherche à l'intérieur de soi, alors oui, on a des bonnes pistes. Oui, la réponse, elle est là. Elle est déjà là. Ou à l'intérieur ? Ou à l'intérieur ? Nous, l'intérieur. Le intérieur. À l'intérieur de soi, justement, comme peut-être que vous êtes au-delà, à l'arrière des pensées quand il n'y a plus de pensées. Oui. Et cet intérieur de soi, quand il n'y a plus de pensées, eh bien, c'est vivant. Et cette chose vivante, c'est ce qu'on est en train de chercher à avoir là, entre nous. Tu vois ? On n'attend pas demain pour dire que je vais travailler, je vais faire du vertical ou du horizontal. On veut maintenant. Tu vois ? Et c'est possible de l'avoir maintenant. Là, entre nous. Mais il faut qu'on abandonne tout ce qu'on pense qui nous amènera vers là. Il n'y a rien qui peut nous emmener par là avec notre façon de penser. Oui, monsieur. La difficulté, justement, si j'écoute un petit peu ce que chacun disait tout à l'heure, c'est que monsieur là disait... Farzad. Farzad. Voilà. On a eu pas mal d'expériences auparavant et on parle d'intérieur de ça pour trouver justement les fondamentaux de la vie. Le souci, c'est quoi ? C'est simple. On connaît tout ça en théorie. Monsieur vient de dire tout à l'heure, on se rend de l'église, on se tient la main, on se tient en scène. Tout de suite après, on l'a dit, il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on pratique. On ne pratique pas vraiment. C'est que la joie, l'amitié, c'est ça le souci en ce moment. Et c'est ça qu'il faut que nous, on arrive à sortir pour éliminer ça. C'est simple, hein ? C'est pas... Toutes nos... C'est pas difficile, hein ? Tu sais, ce que tu dis là, c'est vraiment... C'est tellement concret. Voilà, c'est la pratique. On n'arrive pas à pratiquer ça entre nous. On n'arrive pas à l'amitié. Pourquoi ? Parce que, bon, on a toujours cette mauvaise pensée. Ah, ce monsieur-là, j'aime pas parce qu'il est... Justement. Voilà. Mais on pratique, on connaît que la joie, l'amitié et tout, c'est ça, les fondamentaux, ce qu'on recherche ici, en ce moment. C'est bon, exactement. Voilà. Et ça, c'est tellement, tellement concret. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a plein de gens, ils ne vont pas, demander leur droit des allocations familiales. Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont trop loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Tu vois ? Mais comme chacun voit midi à sa porte dans sa vie, personne ne va les rencontrer. L'élu va rencontrer ceux qui vont voter pour lui. Le commerçant, celui qui va lui acheter. Moi, celui qui va m'écouter. Toi, celui qui va te comprendre. Un autre, celui qui est de sa religion. Tel autre là. Et lui, il reste seul. Et puis, on n'arrive plus à se rencontrer. Et parce qu'on est divisé les uns des autres, eh bien, on est facilement balayable par la vie. La vie nous balaye d'un côté et de l'autre. Et on n'est pas unis. Tu viens de dire l'inverse. Tu viens de dire qu'on est tous liés. On est liés dans une dimension intérieure, au-delà de la pensée. Mais tant qu'on ne le vit pas en vrai, d'accord ? Tant qu'on ne l'incarne pas, on est liés. Dans les exemples que tu viens de donner, le commerçant a besoin de ses clients, le religieux a besoin de ses pratiquants, l'élu a besoin des citoyens, ainsi de suite. Et tout ça fait des liés. Ça veut dire qu'on est tous interdépendants et liés les uns aux autres. Ah. Donc, tu voudrais dire par là que l'intérêt de chacun, d'accord, serait relié aux intérêts des autres. Et ce qui fait qu'ensemble, tous ces intérêts-là feraient que ça s'équilibre et tout le monde y trouve son compte. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on est liés. Alors, en tout cas, c'est la société qui est aujourd'hui en activité aujourd'hui autour de nous. C'est ce qui se passe. Nous avons une société où chacun d'entre nous utilisons l'autre pour pouvoir trouver ses besoins. Tout ce que tu as sur toi, ta chaussure, ton pantalon, ta chemise, ta bague, tout ça, ça vient de quelqu'un. Donc, quelqu'un sur cette terre t'a permis de t'habiller, tout ça. Donc, nous avons une relation entre nous les humains. Et ça, c'est primordial. On a tout intérêt d'avoir cette relation. Seul, sauf que dans cette relation, il y a moi qui dit je veux. Et quand je veux, l'autre, il est obligé de donner. Obligé ? Oui, parce que c'est un monde où tout le monde s'accapare l'un et l'autre. Quand j'aime ma femme, je dis j'aime ma femme, ne brûle pas le repas ce soir parce que quand je viens, je veux que tu sois joyeuse parce qu'on va faire l'amour. Tu comprends ? Et on exige de l'énergie des autres pour que nous puissions... Je ne vois pas ça dans une exigeante, je vois ça plutôt dans une symbiose, dans une complémentarité. Oui, oui, mais est-ce que c'est le cas ? Bien sûr, ce serait bien que ça se passe comme ça. Mais notre monde ne vit pas comme ça. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui. Tu vas dans n'importe quelle maison aujourd'hui, les gens se disputent. Ils disaient tout à l'heure, on se voit à la messe, on dit bon, je t'aime, je t'aime, mais après, tout de suite après, ça se passe.